On reparle de la crise énergétique ce soir, des risques de pénurie de courant cet hiver, avec cette question, à qui la faute Patrick ? Pas à Vladimir Poutine, la crise ne doit rien à la guerre en Ukraine, le conflit a rendu l'énergie plus chère, mais l'arrêt des importations russes de charbon, de gaz et maintenant de pétrole n'empêche pas nos centrales thermiques de carburé à plein régime. La centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle a d'ailleurs repris du service il y a une semaine alors qu'on avait annoncé sa fermeture définitive fin mars, un redémarrage au prix de grandes émissions de CO2 Saint-Avold va brûler 500 000 tonnes de charbon durant l'hiver. L'autre centrale à charbon restante, celle de Cordemay, à côté de Nantes, va aussi tourner plein pot et fournir la quasi-totalité du courant de la Bretagne. Ce qui nous manque c'est l'électricité nucléaire. Voilà, qui pourvoit normalement à 70% de nos besoins, tout est là, la France subit une baisse historique de la capacité de son parc nucléaire, jamais vue depuis 30 ans et doit importer massivement chez nos voisins alors que nous sommes exportateurs d'électricité depuis des années. C'est l'arrêt de Fessenheim qui pèse beaucoup dans cette pénurie ? Non, c'est marginal. Fessenheim produisait chaque année 12 TWh, 12 milliards de KWh, ce qui n'est que 10 à 15% de ce qui nous fait défaut par rapport aux productions des années antérieures. EDF prévoit de produire cette année 280 TWh d'électricité nucléaire. En 2019, c'était 380 TWh. Donc même si le maintien de Fessenheim nous aurait rendu service, ça n'aurait pas évité la crise. Disons pour résumer que tout s'est détraqué en même temps. Il y a d'abord l'interminable chantier de l'EPR de Flamanville qui devait à l'origine remplacer Fessenheim. Ouverture prévue fin 2023 au lieu de 2012. 11 ans de retard. La maintenance des centrales les plus anciennes, ce qu'on appelle le grand carénage, qui devait s'étaler sur plusieurs années mais qui a été retardé par la pandémie de Covid et concentré sur 2022. La découverte de problèmes de corrosion sur les réacteurs les plus récents et les plus puissants, en gros ceux des années 80-90, ça arrête plusieurs mois là aussi. Et les grèves du mois d'octobre qui ont entraîné des retards de quelques semaines sur des centrales en maintenance. Ce sont donc des causes conjoncturelles. Mais les partisans du nucléaire affirment que cette énergie a été trop longtemps délaissée. Le nucléaire sort d'un hiver de plus de 20 ans. C'est ce qu'a expliqué la semaine dernière à l'Assemblée nationale le physicien Yves Bréchet, qui fut le haut commissaire à l'énergie atomique de 2012 à 2018, donc sous Hollande et un peu sous Macron, premier quinquennat, réquisitoire prononcé devant la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Le sujet de souveraineté industrielle est hélas une découverte récente dans les instances gouvernementales. En six ans de fonction, je n'ai jamais entendu ce mot en dehors des secteurs de la défense. Chaque fois que je l'ai prononcé, je me suis heurté à un mur d'indifférence. Le suivisme vis-à-vis de la politique énergétique de nos voisins allemands était total. Yves Bréchet qui ne décolère pas de l'abandon du projet Astrid, prototype de réacteur à neutrons rapides capable de fermer le cycle du nucléaire, comme on dit, c'est-à-dire en transformant l'uranium appauvri en combustible, ce qui réglerait à la fois la question des déchets et de la souveraineté énergétique. Bréchet, comme d'autres scientifiques, parle de la décision d'Emmanuel Macron d'arrêter Astrid en 2019 comme d'une faute historique. Et en attendant sa relance, le nucléaire manque de bras et de compétences. Oui, à commencer par les métiers de base, soudeurs, tuyoteurs, chaudronniers. EDF a parrainé la création d'une haute école de formation en soudage qui vient d'ouvrir ses portes en Normandie. 40 élèves cette année, 200 l'an prochain. Mais pour parer au plus pressé et intervenir sur les tuyauteries des réacteurs corrodés, figurez-vous que l'électricien a dû faire venir des ouvriers spécialisés des États-Unis et du Canada. Une centaine de soudeurs et de tuyoteurs employés notamment par l'entreprise Westinghouse, formés et habilités aux normes françaises pour la remise en route des réacteurs et pour que nous ayons un petit peu plus de courant cet hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada